Un réel plaisir, un honneur, mais un privilège d'avoir avec nous sur le plateau de téléimage le chef suprême du Vodou, Hati Max Beauvoir. C'est un plaisir, c'est avec un pile Nagrababdi, un pile révérend, c'est ce qu'on a salué, nous allons parler de ceux qui nous intéressent en tant qu'Haïtiens, religion par nous, qui c'est Vodou, et nous allons comprendre un petit peu plus, ça peut-être nous-mêmes qu'on a regardé, la téléspectateurs qu'on a regardé, ou peut-être des questions que nous avons moins souhaitées, avec tant que nous avons gagné, que nous avons posé des questions qu'on m'aime, qu'on a qu'à posé, à tout seigneur, tout honneur, M. Max Beauvoir. Max Beauvoir, bonsoir. Bonsoir Valéry, et bonsoir aussi tout auditeur, tout téléspectateur, le téléimageux, qui est dans New York, et merci en pile, pour qu'on a quitté me parler avec vous. C'est certainement son honneur, parce que pour la première fois, nous ne joindons que religion pays noire, qui est officiellement reconnue, si nous sommes en jadatna, le 4 avril 2003, et bien, finalement, il y a un chef suprême. Oui. Et c'est vous-même. C'est ça. Maintenant, on va commencer pour nous parler de gros événements, ça, qui étaient faits le 7 mars 2008. 2003. Alors non, 2008, c'est ça. On m'a parlé, justement, de vous-même, en tant que chef suprême du Vaudou, à T, c'est ça ? C'est à T. À T. D'abord, avant nous entrer dans le détail, la question, ça, c'était aux élections, aux nominations, qui fait de vous-même, chef suprême Vaudouin ? C'était aux élections. Ensemble, pour nous-mêmes, vaudouisants, c'est très important que démontrer le peuple haïtien que nous avons toujours besoin de 7 millions de dollars pour nos pré-élections à Cagnot. Donc, c'est comme ça que, vraiment, nous-mêmes, nous avons organisé, à travers la République, nous avons monté, il s'est allé des sociétés Vaudou, des familles Vaudou. Et nous avons tout répartis à travers toute la République, des 41 groupes différents, dans la société Vaudou, qui est répartis depuis, dans le Hinge, avec le plateau central, dans le Nord, dans le Nord-Ouest, le Nord-Est, dans l'artibonite, où l'artibonite, l'artibonite, là, nous sommes dans la Porte-au-Prince, aller jusqu'à la Grande-Lance, jusqu'à Jérémy, et au Caille. Et c'est tous qui mettent ensemble, qui décident, nous avons voté, entre nous, que vraiment, nous avons un chef suprême. parce que Vaudouisant est bouqué, que tout le temps, tout le monde, c'est la même parole-là, que l'Haïtien, que l'étranger, qu'on dit, oui, nous n'allons pas faire rien pour Vaudou, puisque nous n'allons pas une personne, nous n'allons pas l'avel. Donc, nous avons décidé, 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 confédérations, confédérations nationales Vaudouisant Haïtien, que nous avons le KNVA, et qui ont un secrétariat général de 21 membres, et c'est nous tous ensemble, qui a travaillé ensemble, pour nous sortir Vaudouisant, en un côté lié là, pour nous mener de l'avant. C'est ça. Nous n'avons pas bousculé personne, nous n'avons pas pris en place personne, mais nous ne réclamions pas de place, parce qu'il ne faut pas jamais oublier que c'est Vaudouisant, qui a été fait à Haïti. C'est Vaudouisant, avec la cérémonie, qui a été fait, une révolution nationale, qui a été étonné le monde, parce que c'est la seule révolution, que l'esclave Chambre fait, et réussit. C'est Haïtien que a été fait. Et ça, c'est une grosse affaire. Une grosse affaire. Il y a une belle cérémonie, qui a été faite à Joussa, et nous, tous Vaudouisant, tout partout, même à l'étranger, les représentants, et Vaudouis, qui peut-être, ou même tout éveillé, c'est ça. C'est ça. Il y a un monde qui est au Cuba, il y a un monde au Brésil, il y a un monde qui est au Etats-Unis d'Amérique, il y a plusieurs, qui est au New York, qui est au Chicago, il y a un monde qui est au Miami, il y a un monde au Canada, et même un groupe en KNVN, en France. Donc, il y a tout le monde qui est ensemble, qui est venu à célébrer avec nous. Joussa, et c'est pour nous, au jour de renaissance, du Vaudouis ici, que nous sommes capables d'affirmer nous, pas seulement dans le monde, mais dans le monde entier. Une question qui est venu à l'idée, qui est peut-être en plus, nous sommes capables d'image de l'image de l'arrivée, il y a une même question à tout. L'idée prend nous plus de 200 ans pour finalement nous structurer ça au niveau du Vaudouis, pour qui ça ? C'est malheureux. En somme, il faut qu'on comprenne bien. Nous avons bon, nous dit dans le Vaudouis que complot fort, parce que c'est un gars. Et pendant 200 ans, il y a un gros complot. Il faut nous comprenner que vraiment nous sortons dans Boa Caïman, et ces Vaudouisans qui ont mis des têtres ensemble, tous les Vaudouisans du pays. Quels sont les côtés qui sont sortis, parce que nous connaissons que tous les esclaves, ceux qui sont des esclaves là, c'est nous qui sont sortis dans le Sénégal, qui sont dans le Mali, qui sont dans le Daromé, qui sont au Nigeria, et ceux qui sont au Congo, au Cameroun, au Gabon, et ceux qui ne sont pas au Congo, et ceux qui sont au Montagascar. C'est tout ça que nous sommes en Haïti qui sont en tête ensemble. Il faut bien que l'homme a fait un livre que j'écris, que nous sommes là pour la Guinée, avec un grand recueil sacré, et bien le livre ça va parler, il faut chanter, même les gens en Haïti qui ont chanté Haïtiens. Donc c'est ça qu'on a fait vraiment former les sociétés haïtiennes, avec tout mélange ça, on mélange que l'on a fait harmoniser dans Bois Caïman, parce qu'on était harmonisé, c'est que là même qu'on était fondé dans la créole, tout en même temps, ni la langue, ni la religion, pour tous les deux qui étaient servis, il m'a dit, on a un coup de deux bras de ciseaux, puis on était coupé, et chaîne de l'esclavage. C'est pour ça qu'on était révisibles. On était révisibles, ils étaient mâchés, ils mâchés très bien, ils étaient au grand succès. Mais par contre, en 1806, au gros événement arrivé, nous connaissons qu'il a tué l'empereur. Et c'est là qu'on va apprendre que tout esclavage, il n'a pas désiré, il n'a pas souhaité la liberté. Il y a des gens qui ont mis le blanc en pile, il y a des gens qui ont mis le blanc courant, ils ont mis le blanc en tout cas. Ils ont mis le Cuba, ils ont mis ici dans l'État d'Undamie, nous connaissons ça qu'il n'y a pas de fou. Ils viennent même à Saint, au fondateur de Chicago, et tout esclaves qui n'ont pas très bien ratio mais qui ont mis le blanc pour une raison ou pour une autre. Soit vous êtes traité au bien, vous êtes fidèle à la météo. Vous êtes fidèle à la météo, vous êtes fidèle à la météo, vous êtes fidèle à la météo, vous essayez au même qu'après vous réorganiser l'autre mouvement, qu'après vous crasez l'indépendance en 1806 avec la mort de l'empereur et en même temps que vous crasez l'indépendance là, le pays d'Haïti peut-être qu'on ne reconnaît pas tous les pays du monde. Ça n'est pas fait rien et vous montez le gouvernement par là que vous avez très jalousement avec un peu de force jusqu'aujourd'hui. Donc nous pensons que le même gouvernement de M. Préval c'est la même chose, c'est sous la même lignée à tout. C'est pour ça qu'on n'a pas à faire l'élection avec 16 millions de blancs, on n'a pas à faire des blancs pour vous faire quoi pour lui. Mais d'autre côté, il n'a pas choisi le monde qui a pu organiser parmi les pays, catholiques, protestants, même anglicans, mais certainement vous n'a pas de la donne. Donc c'est normal. L'élection sera sorti comme une catastrophe pour que vous vous allez parce que vous vous allez voter. Donc on compte quand même qu'il y a 4 personnes qui vont voter pour vous. On dit bravo, bravo, on a gagné l'élection quand même. Mais à niveau ça, est-ce que nous t'ai réagi ? Est-ce que nous t'ai demandé une participation autorisant dans le conseil électoral ? Nous m'a demandé sans cesse. Nous m'a demandé la Kainou en Haïti, le conseil électoral, nous m'a demandé le président de la République parce qu'on fait le voir que vraiment ce n'est pas possible au peuple indépendant comme ça pour le sentir tellement dépendant des religions étrangères. Parce que c'est nous-mêmes qui c'est la religion du peuple haïtien. C'est Vaudouan qui c'est non du peuple haïtien. Et l'on exclut automatiquement. C'est normal. Personne ne va pas le voter. C'est ça. C'est ça. Surtout que nous t'ai reconnus du officiel il y a un moment de la loi Pays 1 le 4 avril 2003. Vaudou, qu'on y a là officiellement ces religions au Pays de Haïti. C'est certain. Alors pour en venir à la question de déposer c'est ça qui peut être tout le problème. C'est ça. Et puis il va oublier tout l'époque où je t'ai eu. Qui vient à nous que c'est seulement en 2008 que nous vignons ou même qu'on m'attiche à ce point de Vaudou. C'est vrai. Une religion qui va depuis la nuit des temps. À travers le temps il y a un peu de mouvements et chaque mouvement ça a eu un mouvement de déchouquage qui vient d'ailleurs. C'est 13 fois. Mais les fois d'Haïti qu'on essaie d'échouquer Vaudou. Mais l'on dit c'est des choses qui a eu tué quand même des milliers de Vaudouisans à travers la République. Par exemple Jérémie c'est l'un mec pour tes Vaudouisans que c'est des centaines et des centaines. Mais c'était à travers la République c'est un mouvement écuménique. Donc pour tes centaines à la denture avec les catholiques et puis à battre tuer Roubaix parce qu'il pensait qu'à prêcher l'amour l'amour même dans toute religion mais en même temps prêcher l'amour et prêcher la reine la reine du Vaudouisans et surtout la reine de son frère et de sa soeur qui fait que le peuple a réuni en tant que peuple et pour ça qu'il travaille ensemble pour construire le pays. Je l'ai souhaité. Tout à fait. Julien Jodilla M. Max Beauvoir ou C. chef suprême du Vaudou En nous c'est une question Vaudou en tant que religion c'est un monde qui fait des parallèles du Dieu Valéria où religion c'est finalement un groupe de monde qui médite ensemble en philosophie en conception de la vie et qui même en prophète ou Messie qui a parlé de ça il y a un livre de référence catholique il y a la Bible nos jeunes musulmans il y a un courant Bouddhissio certainement il y a un livre par eux Vaudou en lui-même les navires de Vaudou pour nous dire que sont religions liées est-ce que critères sérieux réunis pour nous dire que Vaudou sont liées quelqu'un qui a posé toutes vos questions en tant qu'observateurs qui ne peut pas connaître ou peut-être mieux placé pour dire non et Vaudou est-ce que vraiment sont religions religions en tant que telles religions totalement en ce moment il y a plusieurs façons que le monde définit la religion même qu'on est que le monde qui a écrit définition sérieux c'était des mondes d'une certaine religion donc définit pour le carrément je n'étais plus ou c'est comme ça va être droit tuer mon nom carrément par toutes sortes de noms je dis que mon nom c'est un monde qui est sauvage je dis que c'est un monde qui à ça c'est incriminé à n'importe quel bagage et ils ont fait tout ce qui a été histoire ils ont joué une puissance qui vient camper des mots ça comme on l'a dit au Hollywood mais sur cinéma Hollywood ils ont fait un film contre Vaudou ils ont tellement ils vivent bien ils vendent bien ils ont même besoin de nos noms c'est Vaudou 1 Vaudou 2 Vaudou X Vaudou n'importe quel numéro c'est sûr que vous en avez et c'est sous ça que force la Pachita au point qui a même tendé par exemple le président de la république ici aux Etats-Unis d'Amérique un monsieur Reagan l'adapté à l'élection les valets de Vaudou économique pour faire mon déri de haïtien pour passer haïtien en bêtise il ne faut pas rendre compte que vraiment le peuple haïtien c'est un peuple courageux le peuple qui a vu dans des conditions difficiles qui a fait des efforts colossales pour qu'elle vive l'autre président de la république pour qu'elle passe en bêtise et c'est ça qu'elle fait mais elle réussit quand même je considère qu'il y a des grands présidents américains donc ces sentiments qui déballent toutes difficultés qui font que le peuple haïtien par exemple qui a démarré dans la vie en tant que société politique une société qui va chercher besoin peuplé et qui va chercher le bonheur peuplé donc qui va chercher les conditions que ce soit les conditions économiques que ce soit les conditions technologiques que ce soit les conditions que ce soit que le peuple est capable de vivre quelqu'un soit en misère et quelqu'un aller de l'avant ok mais si nous retournons sur le concept religieux est-ce que pour vos deux qui livre de référence religion vous deux est-ce que nous avons livre de référence est-ce que nous avons même si à l'autre religion nous avons référence quelque part au Messie au monde qui vient et qui est par rapport à les mêmes religieux qui est-ce qu'on a dit pour vos deux nous avons des erreurs qu'on n'a pas fait ok une erreur qu'on n'a pas fait c'est de quoi qu'il y a des obligations par exemple tout le peuple est constitution haïtien fait pour une constitution tout mais oublier que le peuple anglais n'a pas jamais constitution il n'y a pas constitution qui est présente il n'y a pas donc il y a des exceptions pour ça nous-mêmes nous fonctionnons dans l'oralité nous créons les langues comme la langue haïtienne ou bien la langue creole qui est loali qui est réglée qui est écrue qui est écrue qui est écrue tout pour être barré mais de l'autre côté le monde qui a fait définition il n'a pas la définie les gens pour que ça exclure il se trouve que vos droits c'est aux religions parce qu'ils reliaient mon nom avec bon Dieu donc c'est une meilleure définition de religion c'est un monde qui connait que vos forces qui sont suprêmes qui sont supérieures qui existaient et que tout le monde à cause de puissance toute puissance de l'autre là sur le capable de boire tout pas tout le capable de tendre toutes bagagnes donc ça va les omnisciences il existe avec les forces qui sont nettement supérieures à pas mon nom qui veut que tout le monde a baissé devant nous et il a organisé vie en conséquence c'est ça il reconnait ton être suprême c'est ça c'est ça religion il y a vraiment ok par exemple la définition de religion c'est relation ça avec l'être suprême ok et vous disant rien c'est ça rien c'est ça les grands maîtres là ok c'est ça c'est ça Alors, il n'y a pas de film pour comprendre très bien la question des lois, alors ça n'a pas rempli le problème. Il y a 401 lois dans le monde, mais comment est-ce que c'est un fétiche, c'est pareil, etc. Mais non, ce sont des expressions différentes de Dieu. En somme, il y a une humilité, il y a peut-être le monde qui n'a pas compris le monde, parce que le monde est tellement grand, tellement vaste, il y a rempli tous les espaces. Et dans ce cas-là, il n'y a pas qu'à comprendre ni. Donc, vous nous en rapprofons 401 images différentes. Les images toutes formées, bon Dieu. Donc, vous avez les œufs et les dades romains, vous avez les barons samedi, vous avez les logos ferrailles, toutes ces mêmes bon Dieu-là, ce sont des formes différentes, des formes d'adoption didactique, afin que vous ne compreniez pas, vous êtes capables d'organiser les vies en condition de ça. Donc, c'est ça qu'il y a. Et plus loin, là, on réfléchit sur lui. On dit, bon, il ne faut pas comprendre 401 lois, ce n'est pas qu'il doit, parce qu'il n'y a pas de religion. Il y a trois personnes. Il y a le père, il y a le fils, c'est un sédisprit. On dit, chaque dame ne sont personne, mais comment c'est qu'il y a un bon cas pour diriger le monde entier. On dit, c'est un mystère. Il ne faut pas bien comprendre. Donc, tout le monde accepte. On dit, mais il y a une question de l'archange, tout le monde. Il y a des questions des anges, là, quand il y a eu, là, qui s'il y a eu ? Est-ce que c'est le monde, il n'y a pas de monde, il y a eu bon Dieu, pas bon Dieu, il y a eu des gens. Tout le monde, il y a eu des questions de ça. On dit, il y a eu même tout, presque 401. On dit, tous les anges, tous les anges, tous les anges ensemble, etc. Avec sérieux, etc. Oui, avec sérieux à ajouter sur lui. Donc, ce n'est pas ça qui fait la religion. Cette religion ne formule pas ça pour présenter le public. Et vous demandez tout, vous ne formule pas ça pour présenter la religion dans le public. Et au public qui est admetté à 100%. En réalité, il y a eu parlé de Haïti, donc au pays qui est catholique, qui est protestant, qui est toute qualité de religion. Mais tout le monde est douloureux. Parce que justement, la liberté, c'est ça qu'il y a à la base. C'est ça qu'il y a tout le monde droit à la liberté. C'est ça qu'il y a tout le monde droit à l'honneur. Et aussi à la dignité. Parce que vraiment, la présence de bon Dieu, c'est-à-dire qu'il y a tous ces droits-là. Donc, la dignité, c'est pas que tu as l'acheté, non. C'est-à-dire qu'il y a deux droits à la naissance même. Et qu'il y a un peu jusqu'à ce qu'on mourit. Donc, si on pille la dignité, il fait mal en pile. Si on pille un péché, il fait sentir égal à l'autre, l'union, en pile. Parce que la présence divine là-au-monde, permet à tout le monde, justement, de prétendre à ce qu'il y a le plus grand dans le monde. Ce qu'il y a le plus extraordinaire. Et c'est pour ça que nous-mêmes, nous voyons les gens panouants. Et parler des livres. Probablement, le moment est arrivé. On t'a présenté les livres. Certainement, pourquoi pas. Voilà. Finalement, un livre de référence. Voilà. Nous venions la donne que nous venons. La prière guinée. Et la prière guinée, eh bien, en réalité, ça a lié. Eh bien, c'est au bon de mots que l'il y a. OK. Mais de l'autre côté, c'est aux conversations. Que le peuple haïtien gagnait à bon Dieu. Donc, actuellement, on va vraiment dire la donne. On va voir que bon Dieu mentit. Très bien. Donc, en somme, toutes chanteres s'arrivent là. Toutes les prières là. Et nous réunions ensemble. Donc, Faudi Bavel. Et nous réunions la prière guinée. La prière guinée, Max Beauvoir. Oui. OK. Ça, c'est une. Mais non, aller plus loin. On dit, à part la prière là, on va toutes chanter vos douilles. Et là, regardez. Chaque la donne, ce sont des pièces de philosophie. Des pièces de vivre, de survie. Comment l'apprenons-nous vivre ? OK. Et c'est pour ça qu'ils nous mettaient ensemble. Et nous ferons l'autre livre. Il prenait le grand recueil sacré. OK. Le grand recueil sacré. On répertoit les chansons du vaudeau haïtien. Il y a 1763 à chanter la donne. C'est-à-dire que c'est une réunion de toute la production intellectuelle haïtienne. Et justement, le regard des lignes, on trouve l'extraordinaire. Parce que toutes, c'est des pièces de philosophie. OK. Il y a une borde toute harte de vivre haïtienne. Ce qui fait que le peuple haïtien, il y a ça, il est un être différent des autres peuples intérieurs. Parce que la philosophie parle, il n'approche pas de la vie. Intéressant. Donc, deux livres sérieux. Il y a des livres qui sont disponibles qui coûtent. Ce qui est déjà capable de recevoir comme référence ou de joindre eux-mêmes. À New York, aux États-Unis, à travers le monde même, si on a un site internet, on est capable de profiter. Et bien, il y a des livres qui sont certainement accès à eux. Exactement. Deux livres sérieux qui sont le grand recueil sacré et la prière guinée. C'est ça. Ce qui est important dans les livres sérieux, que ce soit le grand recueil sacré, que ce soit la prière guinée à nous-mêmes, parce que là, il est publié comme patrimoine du peuple haïtien. C'est par exemple. Voilà pourquoi là, Intéressant. Patrimoine, c'est une collection spéciale. Collection patrimoine. C'est-à-dire que là, c'est exactement de la même façon qu'on mettait la citadelle, les biens qui sont différents par les nationales, etc. On est en train de mettre le patrimoine. Et c'est le patrimoine du peuple haïtien. Intéressant. C'est ça que vraiment, nous publier deux livres. Mais nous pensez que c'est plus que ça. Nous pensez que c'est une question de préservation. Un grand rapport, surtout, c'est que là, on a des histoires d'Haïti. Et nous, tout à l'école d'Haïti, nous, tout étudier l'histoire. Nous, qu'on était, par exemple, à 8 millions de nègres esclaves du temps de la colonie, nous, on n'a pas de nos seules phrases, aucun côté, aucun livre d'histoire qui va apporter, mais ça, je dis, t'as dit au jour, mais ça, le songé. Il n'a pas existé. Donc, en somme, c'est au peuple qu'on niait depuis l'origine. Et ça, c'est au ramassage, je veux dire, qu'ils mettaient l'ensemble. Donc, nous, qu'on n'a pas besoin de s'avançer. Prendre des événements importants, comme au bois caïmo. Parce qu'on craint un document, aucun côté sur le bois caïmo. C'est vrai que nous, même, des professeurs blancs, étrangers, qui ont nié même l'existence du bois caïmo, ils ne devaient pas bien m'exister. Alors, ce que tout haïtien qui va être douloureux, ils ont songé très bien la prière d'or, la prière guiné. Et qu'est-ce que c'est la prière du haït ? Mais c'est justement le ramassage à ça. De toute la prière qui a été faite, toute préparation spirituelle que les ancêtres ont été faite le 14 août 1791. On veut aller affronter Fonça, que tu connais, que tu es supérieur. Parce que les voisins m'ignorent que Fonça français, tu es supérieur. Certainement. Fonça, il n'y a pas de procuréaux. Parce que justement, Fon Fabrier, que même les États-Unis d'Amérique étaient aidés, messieurs collègues, pour lutter contre les esclaves. Pour rien, par exemple, l'Espagne et l'Angleterre, ils ont couru sur ce territoire-là. Dans des luttes, ils ont engagé des luttes corps à corps contre les haïtiens. Et pendant la période, justement, de bataille-là, après Bocaïmo, nous voyons toutes là. Donc, on s'est sur la lutte que les haïtiens mènent, pas seulement contre la France, mais contre toutes les forces reconnues comme étant les plus fortes dans le monde, en même temps, avec des moyens limités. C'est-à-dire qu'il y a un roche, il y a un bâton, mais l'autre était bien... Un gros âme. C'était des gros puissances. À l'époque, c'était des gros puissances idées. À l'époque, l'armée. Même boulettes, quand on avait des tigres, ils prennent un chapeau, ils le crassent, ils le cassent, les manchettes qui n'amènent. Le boulettes, le gros boulettes qu'on avait, l'autre était en deux journées, il a tué, je parle là. Il venait la cousine, il a couru devant, en avant, en avant. C'est dans le sens ça, que c'est la loi qui démenait la révolution. C'est la loi qui démenait la révolution de ça. Et nous sentions nous redevables envers des lois. Et c'est pour ça que nous pensions qu'il fallait préoccuper une position très haute dans la hiérarchie spirituelle haïtienne. Très bien. En parlant de lois, nous pouvons arriver sur la question de lois. Qui est-ce qu'il y a un lois ? Pour qu'il y a un peu plus de nous qui a regardé, parce qu'il y a un interview certainement, il y a un peu plus qui est profane qui ne parle pas de voodou. Il y a un monde qui ne parle pas de voodou. Qui est sceptique. Qui est même peur même, parce que voodou, pour un peu, il y a un monde qui fait peur. Et puis, il y a un autre idée de voodou. Et qui peut-être ou est voodou. En tant que religion, un peuple noir, qui parle ou est le conseil. Et il y a un monde qui a une question. Il s'agit de la PCA, plané sur toute question. Il s'agit de la PCA, au moins, élucidé tout le problème. Nous allons le proposer, encore une fois, nous allons parler avec M. Max Beauvoir, le chef suprême du voodou, Hati Max Beauvoir, avec nous. Son plaisir pour nous gagner une autre fois. On parle de voodou. Et pour voodou, ils ont commencé à regarder, c'est sûr et certain qu'ils ont compris qu'ils ont fait. Mais pour les gens qui ont une autre conception de voodou, les gens qui peut-être pensent que ça ne parle pas de la diable. Après poser M. Max Beauvoir, nous allons essayer de comprendre vraiment la question de ça. Pour qu'ils aient un voodou, qui ont une assimilation avec Satan, avec le diable. Restez branchés, une pause. Dans quelques instants, on vous revient. Sous-titrage ST' 501